Aujourd'hui, trouver son véhicule idéal peut paraître impossible. Et pourtant, il suffit parfois d'avoir les bons réflexes et de surtout se poser les bonnes questions. Pour un achat d'occasion, s'assurer de la fiabilité du vendeur, examiner le véhicule. Il existe plusieurs canaux de vente. Sur Internet, il faut préférer les sites très connus et consulter d'abord les avis clients. Le vendeur concessionnaire ou en réseau. C'est plus sûr, mieux garanti, souvent plus cher. Le vendeur professionnel hors réseau, préférez un établissement stable, réputé et exigez des garanties écrites. Le vendeur particulier, il faut préférer la proximité pour prendre son temps et des précautions. Identité, localisation. Conservez une trace de l'annonce et examinez spécialement les points suivants. Exigez de voir la carte grise et vérifiez spécialement la ligne B, première rématriculation, et la ligne I, dernier changement de propriétaire. Exigez un certificat de contrôle technique de moins de 6 mois si le véhicule a plus de 4 ans. Exigez un certificat de non-gage avant tout paiement. Carnet et facture d'entretien. Examinez soigneusement l'état du véhicule et spécialement la carrosserie, les roues, les vitres, les sièges, la ventilation. Essayez en conduite de jour, sur plusieurs kilomètres, en parcours variés. Freinage, embrayage, tenue de route. Si possible, se faire assister. En cas de doute, renoncez. Cette vidéo est produite par l'association UFC, que choisir des pays de la Loire. En cas de doute, renoncez. En cas de doute, renoncez. Sous-titrage FR ?